ok ok nous sommes là pour notre école de haute spiritualité c'est une école qui va vous permettre de comprendre comment fonctionne le monde spirituel c'est ainsi que je vous dis déjà commencer à partager partager à un maximum de gens comment c'est déjà à partager je vous donne juste 60 secondes je vous donne une minute juste pour partager comment c'est déjà à partager 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 il reste quelques secondes de commencer déjà à partager comment c'est déjà à partager s'il vous plaît partagez au maximum partagez au maximum aujourd'hui il ya quelque chose de très très important que nous allons parler comme je vous le disais je suis profite pour calou mais pour cela qui vont se connecter aujourd'hui seulement et celle qui est celle qui est en train de m'interpréter c'est la soeur d'orcas à johannesbourg en johannesbourg africa partager partager dans dix secondes je suis en train de commencer déjà ok ok ça va maintenant là nous sommes en train de parler de quelque chose de très capital de très important nous allons parler sur les êtres les êtres prophétiques alors à ce niveau à ce niveau ici j'aimerais que vous puissiez comprendre certaines choses c'est que le monde prophétique c'est un monde réel c'est un monde réel et avant de parler sur les êtres prophétiques nous devons chercher à comprendre d'abord les mondes prophétiques c'est quel monde le monde prophétique c'est aussi le monde spirituel c'est un monde réel c'est un monde qui existe c'est un monde qui s'impose sur le monde physique c'est un monde qui alimente les choses le monde physique ça alimente ça nourrit le monde physique il communique au monde physique des événements il communique au monde physique les acteurs ils communiquent au monde physique des actions alors allez-y comprendre que toute action que nous allons vivre demain c'est une action qui existe d'abord dans le monde prophétique les hommes que nous verrons demain les hommes qui seront élevés demain ce sont des hommes qui existent d'abord dans le monde prophétique ça veut dire quoi ? tout celui qui est connecté au monde prophétique ne sera pas surpris au même moment que les gens qui ne sont pas connectés alors le monde prophétique c'est quoi en fait ? le monde prophétique c'est le monde du futur c'est le monde du futur mais ce monde là existe déjà c'est un monde quand je dis c'est le monde du futur ça veut dire ton futur n'est pas devant toi mais ton futur est déjà dans le monde prophétique vous voyez dans le monde prophétique il y a le mot pro en grec pro en grec et le mot pro ça veut dire seulement avant avant ça veut dire avant que quelque chose ne puisse se réaliser c'est déjà annoncé dans le monde prophétique c'est ainsi que tout ce qui va exister demain ça existe déjà aujourd'hui dans le monde prophétique c'est ainsi que le monde prophétique c'est le monde du futur c'est-à-dire tout le futur est caché dans ce monde prophétique c'est le monde du lendemain ce qui va arriver demain nous pouvons déjà le consulter dans le monde prophétique ce qui se fera nous pouvons déjà le trouver dans le monde prophétique le monde prophétique c'est le monde de l'avenir je peux vous le dire encore de manière facile le monde prophétique c'est le monde des remplaçants ça veut dire tous ceux qui existent aujourd'hui seront remplacés par ceux qui existent déjà dans le monde prophétique c'est ainsi qu'il y a certaines personnes ils sont pauvres dans le monde physique mais dans le monde prophétique il est riche mais ce riche du monde prophétique finira par remplacer le pauvre du monde physique il y a des gens qui sont célibataires aujourd'hui dans le monde physique mais dans le monde prophétique ils sont déjà mariés alors le marié finira par remplacer le célibataire d'aujourd'hui voilà pourquoi ne te regarde pas avec l'oeil physique mais regarde-toi avec l'oeil prophétique physiquement tu es sans valeur physiquement ça ne marche pas physiquement tout est bloqué physiquement tout est barricadé physiquement tu ne vois même pas le bout du tunnel tout est sombre mais dans le monde prophétique tout est clair ça veut dire ce que tu es aujourd'hui que ça ne te trompe pas ce n'est pas ça ta finalité ta véritable identité cachée dans le monde prophétique et c'est cette identité qui va s'imposer dans ta vie alors l'identité que tu as c'est une identité passagère le statut que tu as c'est un statut passager la situation que tu as c'est une situation passagère mais moi je te dis la situation permanente c'est ta situation prophétique alors voilà pourquoi à partir de ce midi d'aujourd'hui il y a un remplacement qui va se faire ton identité du monde prophétique ça va quitter le monde prophétique pour entrer dans ta vie physique il y a un remplacement qui va se faire il y a le roi du monde spirituel qui va s'imposer dans le monde physique il y a le vrai toi le vrai toi tu dois quitter le monde prophétique tu dois quitter le monde invisible pour que tu t'imposes maintenant dans le monde physique tu sais tous les gens, tous les grands que nous voyons aujourd'hui ils ne sont pas nés grands ils sont nés petits mais dans le monde prophétique ils étaient grands laissez-moi vous donner l'exemple d'Esaü et Jacob la Bible nous dit il y avait deux enfants dans le ventre de Rachel dans le ventre de dans le ventre de 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 la mère de Jacob et Esaü on l'appelle Rebecca la Bible on dit quand elle est allée prier la Bible dit une prophétie est sortie et la prophétie a dit le petit dominera le grand il sera plus grand que son grand frère alors à la naissance c'était Esaü qui est sorti le premier et selon le monde physique on l'a appelé grand mais selon le monde prophétique c'était Jacob qui était grand alors vous comprenez qu'il y a deux grands là-bas il y a les grands physiques mais il y a aussi les grands prophétiques mais parmi les deux qui devait dominer non non c'est l'homme prophétique qui devait dominer sur l'homme physique il est sorti le dernier mais c'était lui qui était grand dans le monde prophétique alors vous comprenez que c'est très important de comprendre ça ta dimension prophétique doit dominer sur ta dimension physique ton identité prophétique doit dominer sur ton identité physique ta situation prophétique doit dominer sur ta situation physique c'est très important alors vous voyez que Esaü était grand physiquement mais Jacob était grand prophétiquement si je le dis autrement Jacob était petit physiquement mais il était grand prophétiquement voilà pourquoi il faut savoir alimenter ton identité prophétique puisque c'est ton identité prophétique et invisible que tu vas habiller demain alors moi je vous dis déjà ne pensez pas que le futur n'existe pas encore le futur existe déjà mais il faut que ça porte seulement un corps le futur c'est une réalité ça veut dire dans le présent aujourd'hui le futur est là sauf que tu ne les vois pas et ton identité futur est là les événements que tu vivras dans le futur sont là la situation dans le futur est déjà là mais il faut que ça quitte le monde prophétique pour entrer dans le monde physique je pense que à ce niveau là vous me comprenez un peu et maintenant voilà que dans le monde prophétique il faut savoir qu'un il y a ton identité réelle ton identité réelle si tu seras puissant si tu seras grand si tu seras roi si tu seras chef de l'état c'est déjà dans le monde prophétique voilà pourquoi ta situation ne dépend pas de ta beauté ça ne dépend pas de ton niveau d'étude ça ne dépend pas de la famille dans laquelle tu es venu ça ne dépend pas de ton expérience mais ça dépend de ton identité prophétique qui es-tu dans le monde prophétique ce que tu es dans le monde prophétique c'est ce qui portera un corps dans le monde physique moi je te dis Joseph écoute-moi bien physiquement tu es prisonnier tu es esclave en Egypte tu es étranger en Egypte mais prophétiquement tu es le gouverneur d'Egypte voilà pourquoi ta dimension prophétique va effacer ta dimension physique ça va effacer l'esclavage ça va effacer le statut de prisonnier et ça va t'imposer dans un pays étranger ainsi moi je te dis ne pleure pas ne te lamente pas ne murmure pas ne te tue pas dans le monde prophétique tu es puissant et tu dois comprendre seulement quelle est ton identité puisque chaque homme qui a marqué le monde il a trouvé seulement sa dimension prophétique et il s'est collé à cette dimension là alors il y a ton identité il y a le rôle que tu vas jouer ça veut dire ce que tu feras dans le futur il y a ta position la position que tu vas occuper dans le futur il faut savoir que tout celui qui est dans le présent aujourd'hui il a une adresse dans le futur et c'est cette adresse là là où tu habiteras dans le futur mais cette adresse existe déjà aujourd'hui dans le monde prophétique c'est important de le comprendre dans le monde prophétique il y a aussi il y a aussi ton environnement ton environnement ça veut dire l'environnement que tu as aujourd'hui ce n'est pas ça la fin dans le monde prophétique il y a déjà un environnement et voilà que dans le monde prophétique il y a aussi des êtres non non ok il y a aussi des êtres et c'est ce qui nous intéresse il y a des êtres physiques il y a aussi des êtres spirituels c'est important c'est important c'est important de le comprendre dans ce sens là et maintenant laissez-moi juste vous parler d'un seul être d'un seul être prophétique je suis dans Daniel je suis dans Daniel au chapitre 2 je fais la lecture du verset 31 si vous voulez bien vous pouvez y aller jusqu'au verset 44 mais moi je vais juste sauter ici la bible nous dit oh roi tu regardais et tu voyais une statue cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire elle était debout devant toi et son aspect était terrible la tête de cette statue était d'or sa poitrine et ses bras étaient d'argent son ventre et ses cuisses étaient des reins ses jambes de fer ses pieds en partie d'argile et en partie en partie de fer et en partie d'argile vous voyez un peu maintenant écoutez l'explication au verset 37 oh roi tu es le roi des rois car le dieu des cieux t'a donné l'empire la puissance et la gloire il a remis entre tes mains en quelque lieu qu'il soit les enfants des hommes les bêtes de champ les oiseaux du ciel la domination c'est toi la tête d'or vous voyez un peu et après toi il s'élèvera un autre royaume moindre qu'elle est tiens puis un troisième qui sera des reins et qui dominera toute la terre dans cette prophétie ici la bible nous dit le roi Nebuchadnezzar la nuit il a eu un songe mais le matin quand il se réveille il a oublié les songes autrement dit son songe a été volé autrement dit encore il a perdu les songes avant d'aller plus loin je voulais vous dire ceci faites très attention avec les gens qui perdent leurs songes puisque celui qui perd son songe devient violent il a commencé il a commencé à dire aux gens dites moi mon songe et donnez moi son explication sinon je vais vous tuer vous comprenez que comme lui il a perdu son songe il cherche à tuer aussi les autres plusieurs personnes quand ils arrivent à la dimension de perdre leurs songes ils peuvent rendre la vie des autres difficile et il a voulu tuer tous les sages mais quand Daniel est venu il a dit au roi donnez moi quelques temps je vais aller prier il est allé dans sa chambre il a associé ses frères Shadrach Meshach Abednego et la Bible on dit ils ont prié et Dieu a révélé les songes à Daniel vous comprenez les songes s'est perdus dans le palais royal les songes étaient perdus dans la chambre du roi mais le songe est allé se retrouver dans la chambre du prophète et comme le roi a perdu le songe dans le sommeil Daniel devait aussi aller fermer les yeux dans la prière pour récupérer le songe du roi le songe c'est quelque chose de spirituel pour le retrouver même s'il était perdu il fallait entrer dans la dimension spirituelle alors il a trouvé le songe et qu'est-ce qui s'est passé il est allé devant le roi il lui a dit au roi voici le songe c'était un songe prophétique et dans ce songe il y avait des êtres prophétiques et voici ce qu'il a vu la bible dit il a vu une statue il a vu une statue la tête était en or les bras et la poitrine étaient d'argent le ventre et le cuisse étaient en erin un cuisse un cuisse ok mais les pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile en partie de fer et en partie d'argile alors vous comprenez ça c'était une statue prophétique mais voilà l'explication de Daniel il dit oh roi tu es la tête d'or ça veut dire tout simplement que le roi était un maître du songe mais dans le songe il était un maître prophétique mais dans le monde prophétique il n'était pas considéré comme un humain mais on l'a considéré comme la tête d'or de la statue la tête d'or vous voyez qu'il est un maître totalement spirituel un maître prophétique physiquement humain mais prophétiquement la tête d'or alors là vous comprenez quand on parle de la tête d'or si nous y allons facilement il y a aussi la dimension économique dedans vous voyez un peu c'est la dimension économique d'abord ça veut dire ce roi là il était un roi puissant sur le plan économique dans le monde physique ça c'est deux il était la tête de la statue prophétique des nations vous voyez l'église c'est tout un corps dont la tête est Jésus Christ mais les nations ont aussi une tête la tête c'était l'empire babylonien antique alors là vous comprenez carrément que le roi dans le monde prophétique il est la tête d'or et dans le monde physique il était un homme alors son identité prophétique fournissait ou bien nourrissait son identité physique son identité prophétique influençait son identité physique jusqu'à ce que l'identité prophétique apportait un corps dans sa vie physique et la bible et la bible nous dit Daniel lui dit après toi il y a un autre royaume qui viendra vous comprenez qu'avant tant que notre royaume ne vienne dans le monde physique ce royaume existait déjà dans le monde prophétique ça veut dire dans le monde physique c'était notre roi qui dominait mais dans le monde prophétique il y avait déjà un royaume qui était en train de venir et c'était le royaume des mèdes et des perses moi aussi je te dis la situation que tu as aujourd'hui ce n'est pas la fin dans le monde prophétique il y a une nouvelle situation qui vient c'est une situation que tu ne vois pas c'est une situation que tu ne connais pas mais ça existe déjà et ça va porter un corps en toi voilà pourquoi quelle que soit ta situation ne te détruit pas ne t'inquiète pas ne te tue pas consulte le monde prophétique dans le monde prophétique tu vas comprendre que l'identité que tu as ce n'est pas la fin il y a une identité que tu recevras ton identité prophétique mourira ton identité physique il va le nourrir il va le changer il va le transformer jusqu'à ce que tu vivais maintenant dans le monde physique comme un maître prophétique alors moi je vous dis les êtres prophétiques sont réels puisqu'ils alimentent notre vie alors tel que tu es là physiquement tu as aussi ta version prophétique vous voyez ici le roi était un homme c'était sa version physique mais dans le monde prophétique il avait aussi sa version prophétique et sa version prophétique il était la tête d'or il en est de même pour toi tu as ta version physique mais tu as aussi ta version prophétique mais c'est ta version prophétique qui influencera ta version physique regarde quand Jacob bénissait ses enfants il dit à Judas Judas tu es un jeune lion ça c'est sa version prophétique mais dans la version physique Judas est un homme vous voyez la version physique il est un homme mais la version prophétique il est un lion et c'est ce lion prophétique qui devait alimenter la version physique de Judas jusqu'à ce que Jésus est venu on l'a appelé le lion de la tribu de Judas ça veut dire les êtres prophétiques finissent par sortir de la prophétie pour porter un corps dans le monde physique et de porter un corps alors moi je te dis au lieu de pleurer au lieu de te lamenter au lieu de faire des problèmes avec les autres essaye un peu de vérifier quelle est ta version prophétique dans ta version prophétique se trouve la vraie réalité de ta vie et je sais moi que dans cette version prophétique se cache beaucoup de choses regardez dans la famille de Jacob Joseph a eu un son il a vu le soleil la lune et les étoiles se prosterner devant lui ça c'est la version prophétique mais dans la version physique la bible dit son père lui a dit toi tu veux dire que moi ton père le soleil ta mère la lune et tes frères des étoiles nous allons nous prosterner vous comprenez que Jacob était un homme sa femme était aussi un humain et ses enfants étaient des hommes mais dans le monde prophétique ils avaient une autre version la version prophétique de Jacob c'est un soleil la version prophétique de sa femme c'est une lune et la version prophétique de ses fils ce sont des étoiles alors moi je te dis dis moi quelle est ta version prophétique cher enfant de Dieu quelle est ta version prophétique cette version prophétique tu peux la connaître par les écritures dans les écritures on te dit tu seras la tête et non la queue ça c'est ta version prophétique tu dois saisir cette version là dans le monde prophétique la bible nous dit nous irons de succès en succès l'homme de succès c'est ça ta version prophétique dans les écritures la bible nous dit nous sommes au dessus des autorités de domination et de puissance des ténèbres c'est ça ta version alors tu dois chercher à le comprendre par les écritures de vérifier dans tes songes comment tu te vois dans les songes il y a certaines personnes dans leurs songes ils se voient toujours avec des autorités des grandes autorités des chefs d'état des ministres des ministres des gouverneurs des gouverneurs en toi tu as c'est une version royale si tu as des songes comme ça dans le monde des prophétiques tu as une version royale et il faut que cette version alimente ta vie physique ça doit contaminer ta vie physique ça doit ça doit transformer ta vie physique vous comprenez que les êtres prophétiques sont plus puissants que les êtres physiques et si dans le monde prophétique tu as un genou sache-le bien qu'un jour dans le monde physique tu finiras par t'agénouiller alors c'est très important de comprendre cette version prophétique alors vous comprenez que dans le monde dans le monde prophétique il y a des êtres alors pour aujourd'hui je préfère bien que vous puissiez avoir cette introduction des choses et je vais continuer avec les êtres prophétiques prochainement mais je te dis déjà dans la prière commence à réclamer que ta version prophétique alimente ta version physique je sais que tu es puissant tu es fort tu es grand mais dans le monde prophétique tu dois maintenant être puissant dans le monde physique sors du monde prophétique sors maintenant tu es un être prophétique mais tu dois devenir un être physique tu es un être prophétique que les gens ne voient pas tu dois devenir un être physique que les gens voient j'ai besoin de voir cette version je te le répète change de version ta vraie version ce n'est pas la version physique mais c'est la version prophétique attire cette version par la prière c'est ainsi que je déclare et je proclame à tous ceux qui sont en train de me suivre que ta version prophétique commence à sortir ça va entrer dans le temps les gens te verront dans ta nouvelle ronde dans ta nouvelle version dans ta nouvelle grâce dans ta nouvelle puissance tous ceux qui t'ont connu prisonnier Joseph tous ceux qui t'ont connu comme étant un violeur de la femme de Potiphar ils t'acclameront quand ils te verront dans ta version du gouverneur je te l'ai dit au nom de Jésus vous voyez même Jésus était sur la croix il y avait la version physique c'était quelqu'un qui souffrait c'était quelqu'un qui pleurait c'était quelqu'un qui était en sanglots il saignait mais il y avait un homme qui était avec lui sur la croix lui il avait la révélation de la version prophétique de Jésus et il lui a dit je sais que ça ce n'est pas ta fin souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne mais son règne c'était quoi ? c'était prophétique alors à ce niveau-là allez-y comprendre que si tu es sur la croix ce n'est pas fini il y a une nouvelle version de toi qui viendra et ça va s'imposer dans ta vie peu de gens seulement peuvent voir cette version il n'y a que les jours de la mort de Jésus seul le brigand a vu une autre version prophétique de Jésus la version royale et il s'est connecté à cette version je vais te dire ceci et ce sont les gens qui te connectent qui se connectent à ta version prophétique si aujourd'hui tu es chômeur tu es célibataire tu es pauvre tu es sans valeur ça c'est une première version mais ta version prophétique même moi qui te parle est là je me connecte à cette version puisque avec ta version prophétique tu es plus grand que ce que je vois aujourd'hui alors c'est très important je proclame et je déclare que dès aujourd'hui tu es puissant tu es fort et ton homme est prophétique ton être prophétique il porte un corps en toi au nom de Jésus de Nazareth je me règle pendant une minute que tu pries avec moi que tu dises au Seigneur que mon être prophétique que ma dimension prophétique que ma version prophétique puisse porter un corps je veux que tu pries avec moi c'est une minute seulement je veux que tu pries au nom de Jésus de Nazareth au nom de Jésus de Nazareth laisse que tu sortes maintenant laisse que tu te révèles maintenant la Bible dit même le monde toute la création attend la révélation du Fils de Dieu et si nous attendons la révélation ça veut dire c'est que tu es là tu es encore un mystère tu es caché c'est ainsi que je déclare et j'ai pris Dieu pour que ta vieille dimension soit visible aux yeux des gens au nom de Jésus de Nazareth au nom de Jésus de Nazareth dans ce mois d'octobre que ce soit un nouveau mois que ce soit une nouvelle grâce une nouvelle puissance une nouvelle élévation une nouvelle grâce une nouvelle option au nom de Jésus de Nazareth vis cela et que la main de Dieu soit sur toi au nom de Jésus Christ Amen alors j'aimerais vous dire que nous faisons ces lives aujourd'hui mais nous allons encore faire les lives seulement les lundis des 13h à 14h juste et j'aimerais bien que vous puissiez partager partager ces lives et pour tous ceux-là qui sont en Afrique du Sud je vous dis déjà que je suis là je suis dans la ville à partir de demain dimanche nous commençons une grande conférence une grande conférence d'enseignement et du prophétique à l'église Winners Tabernacle Church que dirige le Bishop Albert Mputou à Johannesburg je sais que vous serez grandement béni et si vous voulez suivre les lives vous pouvez suivre ça ma soeur peut vous donner l'adresse you can follow our lives on Winners Tabernacle Church on Facebook ok you shall see the man of God the prophet of God ok en français si vous voulez voir ça nous serons live sur Facebook oui tabernacle de vainqueur Facebook non non c'est écrit comment Winners Tabernacle la page c'est Winners Winners Tabernacle ok ok merci que le Seigneur vous bénisse thank you so much may the Lord bless Shalom Shalom to all Sous-titrage Société Radio-Canada